Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez tous et tous bien et que vous passez un super week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 20 au 26 juin. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord ? Allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est l'archange de Sandalfon qui vous dit « J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. » Donc ici, si vous avez émis un appel au secours, si vous avez émis une prière, si vous avez demandé de l'aide auprès de vos guides, de vos anges, gardiens également, de vos défunts, de toute personne qui est de l'autre côté, ici on dit que c'est l'archange de Sandalfon qui a intercepté votre appel et qu'il est tout disposé à vous aider en tout cas. Donc, dans la mesure du possible, en fonction de votre plan d'incarnation bien évidemment, en tout cas l'archange de Sandalfon va s'occuper de votre demande. Si vous n'avez pas émis de vœux, si vous n'avez pas émis d'appel, eh bien faites-le si vous avez une problématique, si vous avez besoin d'avoir des éclaircissements vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'une situation, l'archange de Sandalfon est tout prêt à vous aider. C'est plutôt une bonne nouvelle quand on a l'aide des anges et des archanges. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle d'interdiction. Donc, l'interdiction, on vous dit quoi ici ? On vous dit, attention, tu t'engages sur un chemin qui n'est pas fait pour toi. Que ce soit dans le domaine professionnel, peut-être que vous avez fait un choix, vous vous apprêtez à faire un choix professionnel, vous vous apprêtez à prendre une direction, peut-être parce que vous avez décidé de faire une reconversion. On vous dit, attention, est-ce que tu es sûr que c'est ce que tu veux vraiment ? Est-ce que tu es sûr que par rapport à tes aspirations, à tes envies, tu dois tout laisser tomber pour aller vers cette reconversion ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen, par exemple, de garder ton job et de faire cette activité à côté également ? Donc, on vous dit ici, pose-toi. Prends un temps de pause et réfléchis à vraiment ce que tu veux faire dans ta vie. Si c'est par rapport à une situation sentimentale, là, on vous dit que vous faites fausse route. Réfléchis bien. Est-ce que c'est la bonne personne pour toi ? Est-ce que c'est la bonne personne qui va te permettre de t'épanouir dans une relation sentimentale ? Parce que si vous vous dites, ah bah oui, il y a ça et ça qui ne va pas, mais bon, je suis sûre qu'il ou elle va changer. Non, vous ne vous mettez pas avec quelqu'un pour le changer ou la changer. Vous vous mettez avec quelqu'un parce qu'elle vous plaît telle qu'elle est. Donc ici, si vous avez ce genre de pensée, oui, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, mais bon, ça va changer, ça va évoluer quand on va vraiment vivre ensemble. Non, ça ne changera pas. Ça ne changera pas et ça risque d'empirer aussi. Donc ici, on dit attention. Attention au chemin que vous faites, que vous empruntez. Attention au choix que vous faites aussi. Prenez le temps nécessaire de vous poser les bonnes questions, de vous recentrer vraiment sur vous, sur vos envies, sur ce que vous voulez vraiment réaliser pour pouvoir peser le pour et le contre et peser aussi pour prendre vraiment la bonne décision pour vous. Demandez à l'archange de Sandalfon. Il vous aidera, il vous apportera des éclaircissements, il vous apportera certainement des réponses à vos questions. Ici, on vous parle de quoi ? On parle de détente. Je prends un temps pour moi. Ben oui, détendez-vous. C'est peut-être pour ça aussi, on vous dit interdiction. Détends-toi, prends du temps pour toi, ressource-toi, recentre-toi sur ce que tu veux faire dans ta vie. Recentre-toi sur ce qui est important pour toi, que ce soit au niveau professionnel et sentimental ou autre, vous voyez comme ça peut vous parler, prenez le temps, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de vous poser, prenez le temps de vous dire oui, c'est ce que je veux, non, ce n'est pas ce que je veux, oui, je veux ça, mais il y a ça et ça qui, voilà. Donc posez-vous les bonnes questions, détendez-vous et vous verrez que vous allez pouvoir trouver les bonnes réponses à vos questions. Et ça vous évitera d'aller dans une direction qui ne vous convient pas, qui ne vous correspond pas. Donc ici, vous êtes avertis, amis taureaux, détendez-vous, posez-vous dans un endroit, prenez le temps qu'il faut, réfléchissez, parce que ce que vous vous apprêtez à faire, là on vous met un grand panneau de sens interdit, donc on vous dit attention, ce n'est pas le bon chemin. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de commerce, donc ici on parle d'échanges, vous allez avoir beaucoup d'échanges cette semaine. Donc peut-être qu'ici vous allez avoir des échanges par rapport à ce que vous voulez mettre en place et peut-être que c'est ça qui va vous faire prendre conscience que ce n'est pas la bonne direction aussi. Donc ici, il y a beaucoup d'échanges, en plus ça va être riche comme échange. Ici, si vous tenez un commerce, on vous dit que votre commerce va être, de vous accrocher, votre commerce va prospérer, en fait. Regardez les étalages, ils sont bien pleins, on a de quoi proposer aux clients. Donc ici, on a vraiment de la monnaie d'échange. Ici, on a vraiment de belles qualités, de la bonne qualité. Donc ici, oui, il y a de quoi proposer, il y a de quoi prospérer également. Donc ici, il va y avoir des échanges, de la communication pour vos amis taureaux, des échanges peut-être qui vont vous permettre de mieux ancrer vos envies, peut-être de mieux ancrer vos décisions également. Donc vous voyez, comme ça peut vous parler, ici, ce sera pour retrouver aussi des échanges, peut-être pour retrouver un équilibre, pour pouvoir vraiment peser le pour et le contre et pour pouvoir vraiment vous aligner par rapport à ce que vous voulez vraiment pour retrouver un bel équilibre, une belle stabilité aussi. Donc ici, vous allez pouvoir échanger avec des personnes de confiance. Peut-être qu'ici, c'est par rapport à votre travail que vous allez échanger et que vous allez prendre conscience de ce qui se joue vraiment par rapport à vos désirs, par rapport à vos envies, par rapport à la direction que vous voulez prendre aussi. Donc il va y avoir des échanges, des échanges riches ici. Et ici, on vous parle de quoi ? On parle d'erreur. J'ai peur de me tromper. Bah oui, vous avez peur de vous tromper, mais c'est normal. Et en plus, ici, on me dit, attention, tu risques justement de te tromper. Donc ici, la peur n'évite pas le danger. Mais c'est pour ça qu'on vous dit communiquer. Prenez vraiment les renseignements nécessaires. N'hésitez pas à poser les questions pour aller dans la bonne direction et pour éviter justement de vous tromper. Ici, avec le chiffre 8, on vous parle d'abondance. Donc ici, n'hésitez pas. Vous allez avoir une... Si vous savez demander, vous aurez une abondance d'informations. Ça va vous permettre vraiment de faire le bon choix et d'aller dans la bonne direction. Donc ici, prenez le temps nécessaire d'échanger pour ne pas aller... pour ne pas persister dans cette voie qui n'est pas faite pour vous. Donc ici, oui, il y a encore temps. On vous dit ici, si vous avez été perçu que vous n'étiez pas sur le bon chemin, on vous dit qu'il y a encore temps de faire marche arrière. Et en plus, on vous dit, vous avez toute possibilité de vous informer, d'avoir les bonnes informations par rapport à ça. Donc ici, à mes taureaux, vous êtes prévenus. Prenez les informations nécessaires pour éviter cet écueil, pour éviter ce danger. Ici, on vous dit, prenez un temps de repos. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous évader, pour vous changer les idées, pour vous reposer. Ça vous évitera de faire une erreur. Oui, ça vous évitera de vous précipiter. Ça vous évitera de vouloir faire les choses trop vite également. C'est des fois, c'est dans la précipitation et dans la vitesse que c'est là qu'on se plante en fait. Et là, on se dit, si j'avais pris le temps, si j'avais pris le temps, si j'avais pris le recul nécessaire, eh bien, je n'aurais pas à foncer tête baissée. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit, ne foncez pas tête baissée. Prenez le temps nécessaire de vous reposer, de réfléchir, de prendre le recul pour éviter l'erreur. En tout cas, avec le chiffre 5 ici et le chiffre 5, on vous annonce du changement. Donc oui, détendez-vous par rapport au changement qui va s'opérer dans votre vie ou par rapport au changement que vous voulez mettre en place dans votre vie. Il va y avoir de belles choses. Donc ici, ne vous précipitez pas. Ça ne sert à rien de vous précipiter. Au contraire, vous risquez de faire les mauvais choix et de vous planter. Donc ici, attention, parce qu'en plus, on vous annonce de la prospérité. Donc faites les bons choix. Allez dans la bonne direction parce qu'une fois que vous aurez compris que ici, vous n'êtes pas dans la bonne direction et que vous risquez de vous tromper si vous vous précipitez et si vous ne prenez pas le recul nécessaire, eh bien, vous allez louper. Ici, les bons échanges, vous allez louper cette abondance, cette prospérité qui s'annonce pour vous. Donc attention, changez de chemin et vous allez trouver la prospérité. Changez de personne au niveau sentimental aussi si vous êtes dans un début de relation, s'il y a une personne qui vous intéresse plus particulièrement parce que ce n'est pas cette personne qui est faite pour vous. Vous, il y a quelqu'un d'autre qui est prévu aussi. Surtout si vous sentez qu'il y a des drapeaux rouges en fait. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici. Quel est votre message ? Eh bien c'est l'archange Uriel. Nous avons des archanges qui viennent nous rendre visite pour cette semaine. C'est bien. L'archange Uriel vous dit une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. Donc ici il y a vraiment eu un changement, une transformation. Il y a des prises de conscience en fait. Vous prenez conscience de votre vie, de ce qui se joue autour de vous, de ce qui se joue en vous également. Donc c'est plutôt un joli message. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Oui, vous arrivez à vous aligner. Vous arrivez à aligner votre esprit et votre cœur ainsi que votre corps pour aller dans la même direction, pour servir vos projets, pour servir vos envies. Ça y est, vous savez quelle direction vous voulez prendre, vous savez ce que vous voulez mettre en place. Et oui, tout va s'opérer pour vous y aider en fait. À partir du moment où vous êtes aligné entre vos désirs, vos envies et la manière d'y aller, et bien oui, tout va s'enclencher et tout va être beaucoup plus fluide. Alors je ne dis pas qu'il n'y aura pas de défis, qu'il n'y aura pas d'obstacles, qu'il n'y aura pas de freins ou de blocages, mais c'est normal parce qu'on est là pour expérimenter, on est là pour apprendre, mais en tout cas, les choses vont débuter de manière fluide. Vous allez savoir que quand vous allez voir que tout va s'enchaîner de manière naturelle et de manière assez fluide, vous allez savoir que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes sur la bonne voie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre, vous êtes sur le bon projet, vous êtes sur quelque chose qui est fait pour vous. Bon, c'est bien, l'arc-en-jouriel va vous aider à prendre conscience de votre belle évolution, de votre belle transformation. ou en tout cas, de ce que vous voulez transformer aussi dans votre vie. Ici, on vous dit qu'après l'hiver, l'hiver, c'est un temps d'introspection. C'est une période qui n'est pas forcément très fertile, mais très fertile dans la réalisation, c'est une période qui est plutôt fertile dans l'introspection, dans la remise en question, dans le fait de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux mettre en place dans ma vie ? Voilà, c'est aussi une période où on fait un bilan l'hiver. On se dépouille de plein de choses pour pouvoir justement prendre conscience de ce qu'on a et de ce qu'il nous reste à parcourir aussi comme chemin. Donc ici, il y a du changement. On vous parle de transformation. Ici, on parle de changement avec le chiffre 5. Le 5, c'est du changement. Ça peut être aussi du chamboulement. On prend conscience, peut-être ici, il faut changer certaines choses. Changer son état d'esprit, changer sa manière de faire également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, on se pose des questions, on se dépouille de beaucoup de choses, mais c'est parce qu'on a l'espoir d'apporter le meilleur, c'est parce qu'on a l'espoir d'apporter un bon changement dans sa vie. Ici, on parle d'union. Je me reconnecte à mon être profond. C'est exactement ce qu'on vous dit. Vous allez vous reconnecter à vous-même. Vous allez vous recentrer sur vous. À cette période d'introspection, on va vous y aider. En plus, ici, c'est le chiffre des anges. C'est un chiffre de protection, le chiffre 11. C'est un chiffre, le chiffre des maîtres ascensionnés également. Donc ici, vous êtes en union avec vous-même. Regardez toutes ces jolies couleurs ici. On reprend confiance en soi avec la couleur jaune. On s'estime aussi. On va avoir, on retrouve de la sérénité. On va pouvoir communiquer aussi par rapport à ce qu'on veut. Et la couleur heureuse, ça veut dire qu'on a travaillé sur son chakra du cœur aussi. On est dans l'amour. On est dans l'amour de soi. On est dans l'amour de sa vie. On est dans l'amour de ses projets. Donc oui, on a compris ici qu'il fallait mettre de l'amour dans ce qu'on voulait faire, dans ce qu'on voulait mettre en place, dans ce qu'on voulait vivre aussi. Et ça va apporter un bel équilibre. Donc ici, c'est plutôt très joli. On prend conscience de ce qu'on veut et on a l'espoir de mettre en place les choses. Et oui, c'est parce qu'on prend conscience que c'est en étant unis avec soi qu'on va pouvoir y arriver. C'est des jolis messages. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de réussite. Vous voyez, il y a une belle réussite qui s'annonce pour vous. Encore le chiffre 5. Encore du changement. Donc ici, vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en plein, en plein, oui, en plein, un changement de votre vie. vous avez envie de nouveautés. Et on vous dit que cette nouveauté va vous amener vers le succès. Il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. En tout cas, le changement que vous voulez opérer, ça va être un véritable succès pour vous. Ça va vraiment vous permettre de vous épanouir. Ça va vraiment vous permettre d'avancer dans les objectifs, dans les envies, dans les passions qui vous animent. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, en plus, avec la couleur rouge dominante, on peut parler aussi qu'on est bien enraciné, on est bien ancré, on est bien aligné par rapport à ses envies. Encore la couleur jaune qui prouve qu'on a confiance en soi, qu'on s'estime aussi, mais on a vraiment retrouvé un bel équilibre à l'intérieur de soi et on sait qu'on est capable d'y arriver. Ben oui, on est capable d'y arriver parce qu'on brandit la coupe quand même. Et aussi, en fond, cette couleur bleue, toujours cette sérénité et cette paix en soi. On est en paix parce qu'on est en lignée, parce qu'on sait dans quelle direction on veut aller, parce qu'on s'autorise aussi à s'ouvrir à ses projets, on s'autorise à s'ouvrir à ses aspirations. Ici, on vise haut. Ici, vous ne visez pas bas. Ici, vous avez des objectifs élevés et vous allez tout faire pour y arriver et on vous dit en plus que vous allez y arriver. Donc ici, il y a comme un changement d'état d'esprit aussi. On change son état d'esprit, on sait qu'on est capable et on va tout faire pour y arriver. C'est plutôt pas mal. Et ici, on parle de croyances. Mes croyances peuvent me freiner. Donc ici, oui, attention à vos croyances, attention à ce qu'on vous a incultiqué ou ce que votre éducation vous a appris. on vous dit qu'il va y avoir aussi du ménage à faire dans les fausses croyances, dans certaines valeurs que vous avez et qui ne vous aideront pas à avancer. Donc ici, attention, faites le tri. Faites le tri, mais vous allez avoir tellement envie d'aller dans cette direction. Vous êtes vraiment alignés par rapport à vos aspirations qu'ici, vos croyances, justement, ça va vous permettre de faire du ménage, ça va vous permettre de purifier tout ça et d'aller vers une belle réussite en tout cas. Oh, c'est joli, c'est un très joli tirage. Ici, vous voyez, on parle de changement, oui, on a l'espoir, on a l'espoir d'aller vers la réussite. Ici, on se réaligne à soi, on se reconnecte à soi, on se reconnecte à ses envies, à ses passions, à ses aspirations, à peut-être des rêves, peut-être à des espoirs qu'on avait mis de côté ces derniers mois, ces dernières années. peut-être qu'ici, vous avez des passions qui datent de l'enfance et qui ressurgissent qui vous disent pourquoi je ne me relancerais pas dans cette passion, pourquoi je n'irais pas dans cette direction-là et vous faites bien. Regardez les couleurs, à part le rouge ici qui montre qu'on est vraiment bien ancré et qu'on est bien aligné à soi, ici, les couleurs sont à peu près les mêmes. Ici, la sérénité du bleu, vous êtes apaisé par rapport à vos envies, par rapport aux changements que vous voulez mettre dans votre vie et vous savez que c'est la bonne direction et vous savez que vous voulez aller vers la réussite. Donc vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour aller vers votre réalisation, pour aller faire ce qui vous anime en fait. Ici, l'objectif, c'est vraiment aller à la réalisation de soi. Ici, vous êtes aidé en plus par l'archange Uriel. Donc ici, on est aligné, on est aligné entre son esprit et son cœur, tout va dans la même direction. Donc c'est le bon moment pour apporter le changement tant espéré dans sa vie. Ici, entre l'union et les croyances, oui, je me reconnecte à mon être profond. En vous reconnectant à votre être profond, vous allez vous faire le tri par rapport à vos croyances. Vous allez pouvoir distinguer quelles sont les vraies, quelles sont les bonnes, quelles sont les fausses, quelles sont celles que vous pouvez laisser qui ne vous correspondent plus aussi. Parce qu'on peut avoir des croyances qui sont bonnes, mais qui ne vous correspondent plus aujourd'hui parce que vous avez évolué, parce que vous avez grandi, parce que vous avez envie de vivre autre chose aussi et que vous avez envie d'avoir d'autres croyances, d'avoir d'autres, de développer d'autres valeurs également. Vous voyez comment ça peut vous parler ? En tout cas, c'est plutôt un joli tirage ici. On va vers sa réalisation, on va vers le changement, on va enfin pouvoir acter le changement que l'on souhaite par rapport à certaines choses, peut-être par rapport à une vue d'esprit aussi, par rapport aussi à ses envies, à sa créativité également. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les capricornes, ici, quel est votre message ? Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Donc vous, vous avez envie de remettre de l'équilibre dans votre vie, d'avoir plus de stabilité, de retrouver l'harmonie en vous et autour de vous où vous voulez une vie beaucoup plus paisible. Donc ça va être votre objectif cette semaine de retrouver la paix, de retrouver la sérénité, de remettre de l'harmonie dans votre vie. Donc, on va aller voir les cartes, ce qu'est-ce qu'elles nous disent. Ici, on vous dit que vous allez vous avez la force, vous avez la persévérance, vous avez la détermination. Ici, 6 et 4, 10, c'est le chiffre 1. Vous avez tout ce qu'il faut justement pour démarrer quelque chose dans la paix, pour démarrer quelque chose dans l'harmonie, pour remettre de l'harmonie et de la paix. C'est peut-être ça votre projet cette semaine, c'est de mettre de la paix et de l'harmonie peut-être dans tous les domaines de votre vie, peut-être dans un secteur en particulier de votre vie. Peut-être que vous allez retrouver de l'harmonie dans votre travail, peut-être que c'est au niveau sentimental également. En tout cas, on vous dit ici que vous avez la force, vous avez la détermination pour y arriver en tout cas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un événement qui va se produire. Alors, je ne sais pas si ça sera cette semaine, mais en tout cas, peut-être qu'il y a un événement qui s'est déjà produit pour certains d'entre vous, justement, qui vous a fait prendre conscience que maintenant, vous ne pouvez pas continuer à être dans l'instabilité, que vous ne pouvez pas continuer à tirer sur la corde dans un certain domaine de votre vie et que maintenant, il était temps de reprendre du poil de la bête, comme on dit, et essayez d'aller dans la direction qui vous plaît, d'aller dans la direction qui est faite pour vous et de remettre de l'harmonie, en fait, dans votre vie. Peut-être que vous avez laissé les choses un petit peu se déliter et maintenant, vous allez vous dire que ça va aller trop loin. Maintenant, il faut que je reprenne le pouvoir, il faut que je reprenne les rênes de ma vie ou que je reprenne les rênes dans cette situation en tout cas. Donc ici, vous allez avoir la force et la détermination pour le faire. Et si on vous parle de créativité, je me fie à mon intuition, ben oui. Notez toutes les idées que vous allez avoir, ça peut vous aider par rapport à des projets que vous pourriez faire aussi, mais on vous parle de vous écouter votre intuition, ben oui, écoutez votre intuition, elle va vous aider à trouver les bons moyens, elle va vous aider à mettre en oeuvre votre détermination pour retrouver l'harmonie, pour retrouver l'équilibre aussi. Donc fiez-vous à votre intuition, elle sera bonne conseillère, elle va vous aider à aller vers le bon chemin, à prendre les bonnes décisions aussi. Donc faites-vous confiance, moi c'est ce que j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance et n'oubliez pas que vous êtes des êtres créatifs. Donc ici, vous voyez, on acte quelque chose de nouveau, grâce à l'intuition, on prend conscience qu'il y a quelque chose qui se termine, qu'on ne peut pas continuer dans cette direction-là, qui va falloir qu'on change de chemin ou qui va falloir qu'on change de manière de procéder et on va avoir les idées aussi. L'intuition va vous donner des idées, va vous donner de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles façons de faire évoluer les choses pour acter un changement en fait, une nouveauté. De toute façon, vous avez la détermination pour y arriver. C'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de naissance. Ben oui, il y a la naissance d'un nouveau projet, il y a la naissance de nouvelles idées. On sait, on sait qu'il faut qu'on remette de l'harmonie, on sait qu'il faut qu'on remette de la paix, qu'on retrouve de la paix. Donc ici, on va avoir des idées. On va acter quelque chose de nouveau, on va apporter du changement justement, on va apporter du changement, on va apporter une transformation pour aller vers ce qui va nous apporter la paix, ce qui va nous permettre d'être heureux et heureuse, ce qui va nous permettre de nous épanouir aussi. Ici, ça peut être une naissance, ça peut être aussi un projet bébé qui va vous occuper, qui va apporter, ben oui, du changement, qui va vous apporter de la joie, qui va peut-être ici, ben ça va, peut-être que vous allez apprendre, ben ça y est que votre conjoint, votre conjointe attend un bébé. Donc ici, ça peut être ça, vous allez apprendre que votre conjoint est d'accord pour agrandir la famille et faire un bébé. Donc ici, ça va vraiment apporter de la paix, ça va vraiment apporter de l'harmonie dans votre vie. C'est un projet qui va changer, qui va chambouler votre organisation, qui va chambouler plein de choses, mais c'est quelque chose qui est vu comme quelque chose de positif ici. De toute façon, vu ce qu'on a les com-cartes ici et puis le chemin du milieu, on aspire à ça, on aspire à trouver de l'équilibre, on aspire à cette paix et que ce soit un projet bébé, que ce soit un projet sentimental, que ce soit un projet professionnel, cette nouveauté, ce changement va apporter un changement positif et va vous permettre aussi de vous recentrer et de retrouver un équilibre à l'intérieur de vous également. Ici, on vous parle de l'univers, je suis connecté à la source, oui, n'oubliez pas que nous sommes tous issus de la source, nous sommes tous, chaque âme est issue de la source, donc nous avons tous une connexion directe à la source. Donc ici, si vous avez envie d'avoir un conseil, si vous avez envie du soutien, n'hésitez pas à demander à la source, la source, l'univers, Dieu, vous voyez comment ça vous parle, mais n'oubliez pas que vous êtes connecté, n'oubliez pas que vous êtes cette part, Jimin, vous avez ce pouvoir de manifestation et d'obtenir certaines choses aussi beaucoup plus facilement que vous ne pensez, beaucoup plus facilement qu'on essaie de nous le faire croire également. Donc ici, oui, il y a une naissance, il y a un changement, il y a une transformation, peut-être parce qu'on aura manifesté aussi cette demande auprès de l'univers. Avec le chiffre 22, ici, on est dans les maîtres ascensionnés, mais on est dans les maîtres bâtisseurs. Donc ici, vous avez envie de bâtir de la nouveauté, vous avez envie de construire quelque chose, des choses de concret, que ce soit professionnel, sentimental ou autre. En tout cas, ici, on est là, on est dans cette volonté de construire pour concrétiser quelque chose qui nous tient à cœur. Ici, par rapport à quelque chose de nouveau, on a la force, on a la détermination, on sait dans quelle direction on va. C'est quelque chose de nouveau qui va apporter du changement dans sa vie, mais c'est du changement concret, c'est du changement bénéfique, c'est du changement qui va vous donner confiance, qui va vous donner envie, envie de vous dépasser, envie de créer et d'aller vers de la nouveauté, envie d'être vous et envie de, comment dirais-je, de faire les choses pour vous sans vous occuper du regard et des opinions des autres. C'est plutôt un joli message ici. Bravo, amie Capricorn. Ici, on me dit écoutez votre intuition, elle vient direct de la source. Écoutez les idées, toutes les idées que vous allez avoir cette semaine, n'oubliez pas de les noter. Prévoyez un carnet sur vous ou une feuille toujours avec un crayon pour noter toutes les idées qui vont traverser votre esprit cette semaine. À la fin de la semaine, vous ferez le tri. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Ah oui, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter dans ma vie ? Toutes les idées, notez-les. Toutes celles qui vous traversent, même celles qui vous paraissent ridicules ou quoi que ce soit, notez-les. Et à la fin de la semaine, vous allez vous lire toutes les idées que vous allez noter et vous saurez celles qui sont bonnes pour vous, celles que vous voulez peut-être acter pour apporter du changement, pour apporter de la nouveauté dans votre vie. En tout cas, toutes les idées que vous allez avoir cette semaine, elles viennent directement de l'art. Elles viennent directement de la source, du créateur, elles viennent de l'univers. Donc ici, nous sommes connectés sans cesse à l'univers. N'oubliez pas que des fois, vous êtes comme ça en train de lire, vous êtes en train d'écouter de la musique, et puis d'un coup, vous avez une idée, vous dites, ah ben tiens, d'où est-ce que je sors cette idée ? D'où est-ce que ça me vient ? Ben, ça vous vient de la source. N'oubliez pas que vous êtes un être divin et que vous êtes directement connectés vous aussi. Donc écoutez votre intuition, elle saura vous guider, elle saura vous guider vers ce qui va vous inspirer, elle saura vous guider vers ce qui va vous apporter de l'équilibre, elle saura vous guider vers ce qui va vous apporter de la stabilité et ce qui va vous aider à créer de l'harmonie dans votre vie aussi. Donc c'est plutôt un joli message. Voilà pour vous, amie Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amie Capricorne une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.